... Calcul les conditions minimales, qui sont deux épreuves qui marchent ensemble. Donc, pour ces épreuves-là, il est très important dans un premier temps de ne pas être tenté d'aller faire des questions en temps limité. Ça veut dire que pour le coup, l'erreur que font beaucoup de candidats, c'est de croire dans un premier temps qu'ils vont devoir se mettre dans des conditions, 20 minutes, 15 questions, et puis aujourd'hui, vous avez tellement de livres dans le commerce que vous vous dites, c'est pas grave, si je grille entre guillemets les cartouches de 1 ou 2 testes blanches, il y en a toujours 4 ou 5 ou 10 qui m'attendent pour me refaire un peu la main. Mais c'est une erreur, parce que, quelque part, commencez l'apprentissage dans ces épreuves-là, où le temps va vraiment jouer. Compréhension, expression, le temps ne jouera pas tant que ça. Vous serez un peu en manque de temps pour la compréhension. Personnellement, je suis souvent en manque de temps en compréhension. Parce que je ne lis pas vite, c'est pas nouveau. Je sais que j'ai d'autres qualités, mais je sais que je ne lis pas vite. Donc, clairement, je manque un peu de temps en compréhension, mais généralement, des candidats qui lisent plutôt sur un rythme normal, voire rapide, finissent sur l'épreuve. Expression, c'est peut-être la seule épreuve que vous terminerez au bout de 15 minutes sur les 20. Bon. Calculer les conditions minimales, vous manquerez de temps, quoi qu'il arrive. Le calcul, c'est horrible. Vous manquerez forcément de temps. Condition minimale aussi, vous en manquerez. Donc, en fait, on croit au départ que c'est vraiment le temps qui pose problème. Mais ce n'est pas vrai. Le temps ne pose pas problème, en vérité. Ce qui pose souvent problème, qu'on réfléchit un petit peu, c'est d'abord votre maîtrise des méthodes et du cours. La vraie question que je vous pose aujourd'hui, c'est que si vous aviez une journée entière à votre disposition pour faire une batterie de 15 questions dans un ouvrage de qualité, est-ce que vous feriez toutes les questions justes ? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous répondriez juste à toutes les questions qui sont posées ? C'est une vraie question qui peut se poser quelque part. Parce que répondre à cette question, c'est évaluer quel est son niveau de connaissance du cours, quelque part. Et voyez-vous, il y a des candidats qui disent « Ouais, j'ai manqué de temps, et puis si j'avais plus de temps, j'aurais fait plus de questions. » Mais ce n'est pas vrai. Vous leur laissez après deux heures de plus, ils ne finissent pas pour autant l'épreuve. Parce qu'ils vont bloquer sur une notion de cours, ils vont bloquer sur une formule, ils vont bloquer sur une lecture attentive de l'énoncé. Et quand vous avez un candidat qui ne veut pas lire l'énoncé de façon attentive et lente, il ne lira pas, même en trois heures de temps, l'énoncé de façon attentive et lente. Il faut savoir parfois lire entre les lignes dans un énoncé de calcul. Il faut savoir pourquoi on vous dit que la surface d'un rectangle, c'est 28 cm². Il faut avoir des réflexes. C'est 4 x 7, c'est 14 x 2. Parce qu'on sait très bien que la surface d'un rectangle, c'est quoi ? C'est long gaffolageur, bien sûr. Donc quelque part, si on me dit que la surface est 28, je peux commencer déjà à imaginer moi-même les différents scénarios. 4 x 7, 14 x 2, 28 x 1, ce serait vraiment un rectangle très spécial. Mais quelque part, on sent bien que les candidats, parfois, blâment le temps, alors qu'en réalité, ce n'est pas le temps qui pose problème, c'est leur attitude, c'est leur comportement, c'est leur connaissance du cours. Donc, le réflexe que vous devez avoir dans un premier temps, c'est de consacrer 2, 3, 4 tests blancs à faire un temps illimité. Et c'est l'occasion pour vous de dire, voilà, généralement, j'ai en face de moi des écrans qui sont assez équilibrés. Je pense que les bouquins sont quand même suffisamment serrés aujourd'hui pour vous mettre des tests qui sont assez équilibrés. Donc, équilibrés, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire un peu de tout, un peu de pourcentage, un peu de moyenne, un peu d'exo, de combinatoire. Et pour le coup, faites-les en temps illimité et voyez si vous savez tout faire. Voyez. Vous commencez par mettre les réponses juste sur le côté. Donc, vous mettez les réponses A, C, D, E. Vous comparez déjà si vous avez les bonnes réponses, au niveau des grilles de réponses. Si c'est faux, vous revenez en arrière et vous recommencez jusqu'à vous avez bon. Donc, quelque part, il faut se rendre à l'évidence. Si le cours n'est pas connu, ça sert à avancer. Donc, à quel point, comment est-ce qu'on travaille son cours au niveau du calcul, par exemple, pour les conditions minimales ? Enfin, qui mâchent ensemble, parce que pour le coup, on a affaire à deux épreuves qui sont des épreuves qui font appel aux mêmes notions, en tout cas, aux mêmes notions de cours. Donc, voyez-vous, en fait, je crois que déjà, il faut imaginer que, quelle que soit la question que vous allez avoir en calcul au démarrage de votre apprentissage, quand vous commencez à réaliser le tâche-mage, il faut vous dire que, même une question aussi simple qui est que pour le quart, par exemple, le quart de 50%, donc, c'est une question tout à fait bateau, qu'on peut très bien imaginer au tâche-mage, pourquoi pas ? Et pour le coup, la réponse, bien sûr, ça va être quoi ? Un huitième ? Parce que le quart de 50%, c'est un quart fois un demi, finalement, au quart d'huitième, et bien là, c'est l'occasion pour vous de faire une révision totale sur les pourcentages. Et la question que vous vous posez quand vous avez une question aussi simple que ça, c'est est-ce que je suis nickel en pourcentage ? Alors, ça veut dire quoi être nickel en pourcentage ? Ça veut dire, est-ce que vous connaissez déjà la trame du cours ? Est-ce que vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les pourcentages ? Est-ce que vous savez qu'en gros, plusieurs thèmes, ils sont à connaître en pourcentage. Le premier, c'est quoi ? C'est déjà qu'est-ce qu'un pourcentage, la base. Vous savez que x pour cent, c'est naturellement x sur cent, vous savez par exemple que si x va être égal à 3, alors on va dire plutôt 32. Alors, 32% c'est 32 sur 100. Vous savez combien si on simplifie ça, dites-moi ? 16 sur 50 ? Non. Donc ça fait 8 sur 25. Et on peut s'arrêter là, parce qu'après on ne peut plus tout simplifier. Et pour le coup, on sait également que 32% c'est quoi ? C'est 0,32. Déjà, est-ce qu'on a le réflexe de savoir qu'un pourcentage c'est un nombre décimal, mais aussi une fraction ? Est-ce que vous l'avez vraiment vécu ? Ça a expérimenté ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous savez tout de suite qu'un huitième, c'est 12,5% ? Qu'un dixième, c'est 10% ? Qu'un neuvième, c'est à peu près 11% ? Tout ça, ce n'est pas complètement inutile. C'est bien au contraire. C'est comme ça qu'on va gagner en rapidité. C'est comme ça qu'on va quelque part être beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins méfiant quand on pose un calcul, quand on fait un petit raisonnement. Parce qu'il y a des candidats parfois qui, vous savez, comme ils ne maîtrisent pas vraiment leur cours, dès qu'ils font un calcul et qu'ils résonnent, ils sont un peu méfiants vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils se disent, mais OK, mais je ne suis pas non plus... Là, je suis un peu en freestyle. Est-ce que vraiment je maîtrise bien ce que je fais ? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur au passage ? Un quelqu'un qui a appris, qui a souffert et qui sait maintenant que je ne sais pas, qu'un huitième, c'est 2,5% ou qu'on a dit qu'un septième, c'est 14 et quelques, ben, quelque part, bon, il est beaucoup plus à l'aise au quotidien dans son test. Après, il y a quoi savoir en pourcentage à votre avis ? Vous avez une trame, peut-être, ou pas du tout ? Donc, si vous n'avez pas la trame, ce n'est pas très grave, mais il va falloir l'avoir, quelque part, parce que vous ne pouvez pas non plus vous imaginer arriver au tage-mage en ayant comme ça des trous noirs parce que ce n'est pas le jour J que vous allez avoir la lumière qui va arriver, donc, au contraire. Alors, après, on a quoi ? On a bien sûr ce qu'on appelle les augmentations et les baisses en pourcentage. Vous savez que faire, par exemple, plus 3%, c'est équivaut à faire fois 1,03. On prend 1 comme base, et moins 3%, c'est équivaut à faire fois 0,97, parce qu'en fait, quand on prend 1 en base, on voit bien que je fais plus 3, donc plus 0,03, et moins 3, moins 0,03. Vous savez, par exemple, est-ce que vous connaissez, par exemple, vos équivalences, qu'on appelle les allers-retours ? Allers-retours, c'est quoi ? C'est, par exemple, quelqu'un qui va perdre 20% sur une action en detrading, par exemple, et qui va devoir récupérer combien pour revenir à la valeur initiale ? Si je fais 20%, il faut que je récupère combien pour revenir à la base initiale ? Est-ce que vous croyez que c'est 20% ? Évidemment, non, ce serait trop beau. Alors, c'est 25%. Vous savez, il faut savoir par cœur. C'est utile de savoir par cœur, parce que, quelque part, il n'y a pas beaucoup de par cœur pour le tâche-marge en réalité qu'on réfléchit. Très peu de par cœur, en vérité. Ce n'est pas comme si vous avez un programme d'histoire-géo, un programme de philo, où il y a quand même beaucoup de choses à connaître par cœur. Là, vous n'aurez aucune citation à prendre par cœur, vous n'aurez aucun proverbe à prendre par cœur, véritablement. Vous n'aurez que quelques petites formules à connaître par cœur comme ça. Et c'est là-dessus qu'on vous attend. Ce n'est pas sur des choses comme 1 et le 2 qui sont des choses quand même admises, quelque part. Ça, on ne vous l'apprend pas vraiment en lycée. On ne vous apprend même plus que quand je fais moins 50%, il faut que je reprenne 100%. Donc, on ne vous apprend pas non plus que quand je fais plus 20%, il faut que j'enlève combien pour revenir à la base ? 16,6. D'accord ? Donc, tout ça, quelque part, il faut le savoir, car ça va vous donner une vision beaucoup plus large, beaucoup plus sereine du test. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut savoir dans la vie quand on passe des concours. C'est qu'un concours, quelque part, ça prend un goût amer dès l'heure qu'on arrive et qu'on se dit « Ah, si j'avais su mon cours, si j'avais su ça, j'aurais peut-être une million à note. » Là, vous allez arriver en ayant tout le cours en tête, en ayant les méthodes qu'il faut et au moins, vous direz « Si ce n'est pas passé ce coup-ci, ce n'est pas pour moi, c'est tout. C'est quelque part, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. » Mais au moins, vous aurez tout mis en œuvre pour y arriver. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui sont en pourcentage et après, en pourcentage qu'on peut également voir, c'est toute la notion de doubler. Doubler, par exemple, qu'un tuplé, c'est plus combien à votre avis ? X5, c'est plus 400% en fait, tout simplement. Et il y a encore d'autres choses qu'on peut imaginer en pourcentage, des baisses cumulées, des hausses cumulées. Mais le périmètre est assez court finalement. Maintenant, je ne sais pas comment vous travaillez, vous, mais moi, ce que je comprends par tous mes étudiants, c'est de se faire des petits tests personnels, quelque part. Parce que la meilleure façon de savoir si on est bon dans les manipulations, c'est encore dans les conditions qu'on sait être difficiles pour nous-mêmes. Quelqu'un, par exemple, qui a du mal à simplifier ses fractions ou à faire des conversions de pourcentage en fraction, rien n'empêche de faire un 42% et de dire, voilà, je me lance, à la verte, comme ça. Ça fait combien, ça, en fraction ? Et on essaie. Ça fait 42 sur 100, ça fait donc 21 sur 50, et bon, on arrête, parce qu'on ne peut pas simplifier plus que ça. Et quelque part, vous me dites maintenant, ah oui, attends, mais ça, c'est quand j'ai 42%, c'est 42,3. Ah ! Ça, je n'aurais pas peur si j'ai ça le jour J. Bon, on essaie, ça fait quoi, 42,3 ? Ça fait 42,3 sur 100, donc ça fait après 423 sur 1000, et après, vous vous dites, oh là, 423, j'ai la flamme de décomposer, ça me saoule, je n'ai pas envie. Et pourtant, il faut y aller, il faut essayer. Et c'est comme ça que vous allez vraiment prendre la mesure de ce qui vous manque comme petit entraînement. Et franchement, ça, ce n'est pas beaucoup de temps, on répéter quand on réfléchit. C'est, on va dire, un gros trois quarts d'heure sur une soirée, et vous répétez ça comme ça sur plusieurs soirées, vous ferez la géométrie un autre jour, vous ferez les combinatoires un autre jour, vous ferez la partie sur les décompositions en nom premier, l'arithmétique, vous travaillerez sur le crème de visibilité, vous travaillerez sur les vitesses en distance encore un autre jour, et bon, voilà. Et si vous avez un test qui comporte zéro train qui se croise, zéro bicyclette qui va vite, bah tant pis, c'est pas très grave, parce que vous allez pour autant reprocher au baccalauréat de vous avoir mis Charles de Gaulle à vous avoir appris tout le reste, il y a un moment donné où c'est comme ça la vraie vie, vous tomberez sur ce que vous tomberez, c'est tout. Mais il y a un moment donné où il faut juste être capable de se dire que je suis parti avec le maximum de choses en tête. Donc, vous vous rendez compte que sur une question aussi bateau, quelque part, si on fait bien son boulot, on se pose sur une feuille blanche et on se demande est-ce que je connais mon cours ou pas ? Et c'est pareil en géométrie, c'est pareil dans plein de choses. Moi quand j'étais en prépa, mon professeur, tous les matins, ce qu'il faisait faire de mathématiques, enfin tous les lundi matin, il nous faisait prendre une feuille blanche et il nous disait voilà, écrivez votre cours que vous connaissez sur les polynômes, sur les fonctions plusieurs variables, peu importe. Et bien je peux vous dire qu'au démarrage, moi je pensais connaître mon cours et finalement, c'est pas vrai. J'écrivais on va dire une page ou deux quand mes copains à côté écrivaient 4 ou 5 pages et les gars ils y allaient franchement. Et là je me suis dit voilà, en fait j'ai vraiment affaire à des gens qui rigolent pas, qui apprennent vraiment leur cours et sur le cours on peut pas dire quelque part qu'on peut pas dire que c'est d'intelligence quoi. Moi je trouve que en maths, finalement, c'est ma vision des choses aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, je trouve que les maths c'est quand même trois quarts de par cœur et un quart d'intelligence quoi. Parce que le par cœur quelque part c'est vraiment connaître parfaitement ses théorèmes et les démontrer et ça c'est un bouquin qui vous l'enseigne, c'est pas du génie. Connaître des développements d'unité un peu compliqués c'est quelque part du par cœur. Connaître en probabilité les différents cas de figure où on doit appliquer telle ou telle loi c'est encore du par cœur et après c'est sûr qu'il faut un brin d'intelligence pour avancer. Mais au tâche-mâche c'est pareil, il y a du par cœur qui va vous faciliter la tâche énormément et qui fera, je crois, que vous aurez beaucoup plus d'esprit libre ensuite pour comprendre l'exo qu'il vous est donné. Il n'y a rien de dire qu'il y a un exo en calcul et qui traîne des bourrées derrière lui en fait sur une notion qui fait qu'au final c'est pas tant l'exo qui pose problème c'est tous les parasites qui ont autour qui crient qui lui envoient des signaux t'es nul t'es nul t'as rien compris t'as pas pris ton cours alors que là en vérité il y avait des choses qui sont tout à fait faciles à voir dès lors qu'on est à l'aise au niveau du cours et des applications qui vont avec.